GVA Par ses mécaniques tout simplement Tout se joue à la souris Donc vous pouvez déjà ranger les pads En quoi ça consiste ? C'est quelque part un diable-like Mais oubliez les clics frénétiques Ici le jeu fait la part belle à la réflexion Ça peut paraître un mélange bizarre Ce qui va être encore plus bizarre C'est quand je vais vous expliquer comment ça fonctionne En gros vous êtes la bestiole Que vous pouvez voir là en arrière-plan Des crédits qui sont en train de s'afficher Et vous allez rester dans l'ombre C'est le principe même du jeu La lumière vous fait mal Et l'ombre ne vous soigne pas Pas directement Mais chaque lumière que vous allez éteindre Et convertir en lumière noire Va elle vous soigner Alors en dehors de ça Si avec les lumières évidemment Ça serait trop facile Il y a également des ennemis Et ces ennemis Vous allez les dévorer Deux possibilités pour ça Vous pouvez les dévorer par devant Ou par derrière Si vous les dévorez par devant Vous allez prendre des dégâts Si vous les dévorez par derrière Vous allez vous soigner Ça c'est pour la partie facile Maintenant combinez ça au système de lumière Et tout de suite vous allez vous rendre compte Que bouffer un ennemi par devant Et en pleine lumière C'est pas vraiment ce qui est le plus conseillé Alors le jeu dispose de trois modes de difficulté Un mode facile, normal, difficile Comme d'habitude Je vais jouer ici en difficile Pourquoi ? Parce que plus vous grimpez dans le niveau de difficulté Plus la lumière et les ennemis vous font mal En gros le mode difficile Si j'essaye de dévorer un ennemi par devant Je mors Si je reste une seconde dans la lumière Je mors Autant dire que ça va failler quelques fois Maintenant en même temps C'est le but Alors le prix du jeu Comme pour la plupart des jeux de chez DigiPen 0€ 0 centime La bécane nécessaire En Windows de nouveau malheureusement Pas de port Mac ou Linux 2Go de RAM Comptez un giga d'espace disque dur Ce sera plus que suffisant Un dual core Comme pour Nightronic Rush Et une carte graphique Compatible cette fois-ci OpenGL 3.3 De préférence Pas un truc qui date de Mathusalem Maintenant je vous le dis tout de suite Sur ma 9600GT C'est passé sans le moindre soucis A savoir aussi que C'est pas encore fini Deity va probablement continuer A se développer un petit peu Avec un éditeur de niveau prévu Et peut-être plus de niveau Voilà Profitez du jeu Vous allez voir que Le système est assez sympathique Je vais juste vous expliquer Au fur et à mesure Un petit peu Les spécificités Histoire que vous ne soyez pas Complètement Paumé Face Aux instructions en anglais Les commandes Le clic gauche Pour se déplacer Comme dans Diablo Le clic droit Pour sauter Et dévorer accessoirement Comme je vous l'ai expliqué Donc On doit rester dans l'ombre Autant que faire se peut Voir totalement Pour le niveau difficile Le clic droit Surt aussi donc A dévorer C'est aussi simple Que ça Sauf que les niveaux E Ne le sont pas Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance La boule en bas à droite C'est l'énergie Comme vous allez le voir Elle va tomber très rapidement A zéro Si je me rate Donc à la limite Elle n'a strictement Aucun intérêt En arabe Les chaînes Donc vous pouvez le voir On peut mettre Un combo Entre guillemets Le nombre de chaînes Qu'on peut aligner C'est indiqué Juste à côté Des points de vie Elle se régénère Au fil du temps Et ce qu'il faut savoir Le plus intéressant Avec les chaînes C'est qu'un ennemi Qu'on dévore Au cours d'une chaîne Donnera Beaucoup moins de dégâts Ce qui permet Même en difficile De les dévorer par devant Il faut savoir aussi Que les chaînes Peuvent être utilisées Pour revenir à son point de départ Ce qui peut parfois Être pratique Comme vous pouvez le voir La simple lumière d'un lumi C'est déjà la mort C'est déjà la mort C'est déjà la mort Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501